Dans l'histoire de l'exploration spatiale, les découvertes de la NASA ont continuellement remodelé notre compréhension du cosmos. Des images à couper le souffle de galaxies lointaines aux révélations choquantes sur les origines de notre univers. Chaque révélation a propulsé l'humanité plus loin dans les profondeurs de l'espace. Mais au milieu des vastes trésors de données collectés par les instruments spatiaux de la NASA, se trouve une découverte qui a captivé l'imagination de millions de personnes. La NASA, première agence spatiale mondiale, aurait-elle découvert quelque chose de vraiment surnaturel? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la terrifiante découverte du paradis par la NASA. Le télescope Spatial Hubble, le pionnier parmi les télescopes spatiaux et observatoires, a entamé son voyage céleste en 1990. Depuis son lancement, cette merveille de technologie a continuellement dévoilé une série de découvertes à couper le souffle, laissant les observateurs émerveillés à chaque révélation. Un accomplissement remarquable est la capture d'images expansives de l'espace, élargissant la vision de l'humanité d'une perspective minuscule à des étendues de dizaines de milliards d'années-lumière. Une image en particulier est devenue célèbre à travers le monde et a suscité des débats intenses et des spéculations. En 1994, un scientifique a reçu une photo mystérieuse supposément capturée par le télescope spatial Hubble, laissant entrevoir ceux qui pourraient être le paradis. Le Weekly World News a révélé l'histoire, partageant les découvertes du Dr. Masson. À la mi-décembre, le télescope spatial Hubble a zoomé son objectif massif sur un amas d'étoiles très lointain, très lointain, et a pris un instantané ressemblant à CE qui ressemblait à un paradis. Le Dr. Marcia Masson, écrivaine et chercheuse, a mentionné que des personnes importantes au sein de la NASA ont partagé que le télescope a envoyé beaucoup de photos au centre de commande du Goddard Space Flight Center à Greenbelt, Maryland, le 26 décembre. Les photos révèlent une énorme cité blanche dérivant mystérieusement dans l'obscurité de l'espace. La spécialiste a mentionné que, selon des initiés de la NASA, la cité est sûrement le paradis, parce que la vie telle que nous la connaissons ne peut pas survivre dans le vide glacial de l'espace. « C'est le moment que nous espérions », a informé le Dr. Masson au reporter. « C'est incroyablement chanceux que la NASA ait pointé le télescope spatial Hubble exactement là où et quand il le fallait pour prendre ses photos. Je ne suis pas très religieuse, mais cela vous fait vous demander si quelqu'un ou quelque chose a guidé la décision d'orienter le télescope là-bas. Se pourrait-il que Dieu lui-même soit derrière tout cela ? Avec l'univers étant si énorme et la NASA ayant de nombreuses options pour se concentrer sur leurs études, cela semble être une possibilité. Les représentants de la NASA ont choisi de ne pas parler du rapport de l'auteur avant d'étudier les photos qu'ils ont reçues le 26 décembre. Même s'ils ne disent rien officiellement, des personnes au sein de la NASA admettent que la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait changer l'avenir de l'humanité. Alors qu'ils peaufinèrent le télescope et se concentrèrent mieux, les analystes de la NASA étaient stupéfaits. Après avoir vérifié les données à plusieurs reprises, ils ont confirmé que les images étaient réelles. Ils ont également convenu que la cité, qui a été nommée la cité de Dieu, ne pouvait pas soutenir la vie telle que nous la comprenons. L'explication la plus sensée était que la cité abritait les âmes des défunts. Comme l'a dit l'une des sources du Dr Massos, nous avons trouvé où réside Dieu. Et juste pour clarifier, cette observation n'est pas liée à l'amas d'étoiles Messier 72 que certains ont comparé à une vue de la ville depuis un hublot d'avion la nuit. Messier 72 a été repéré pour la première fois en 1780, mais ce n'est que récemment qu'il a été examiné de près avec le télescope Hubble. « C'est une opportunité pour la NASA d'être transparente avec le public et de partager toutes ses connaissances », a déclaré le Dr Masson. Elle a souligné que révéler de telles informations pourraient changer la donne, suscitant l'intérêt et les discussions dans le monde entier. On spécule que la NASA a envoyé les photos au pape Jean-Paul II à sa demande, mais les sources du Vatican ne confirment ni ne démentent. Le Dr Masson, qui a obtenu des copies d'une photo auprès de ses contacts à la NASA, pense que les prochaines étapes de l'agence spatiale seront très révélatrices. Il a également été confirmé que le président Bill Clinton et le vice-président Al Gore étaient très intéressés par ces photos et demandèrent des mises à jour tous les jours. Le Dr Masson a expliqué. Le télescope spatial Hubble a été conçu pour prendre des photos de choses lointaines, même aux confins de l'univers, mais il ne pouvait pas le faire en raison d'un problème avec son objectif. Mais lors d'une mission spatiale récente, les astronautes l'ont réparé. Après avoir terminé, le télescope a dirigé son grand œil vers les parties les plus éloignées de l'univers. Cette image captivante de la cité de Dieu a déclenché un incendie de l'enthousiasme qui s'est propagé à l'échelle mondiale, capturant l'imagination vive de diverses communautés et groupes à travers le monde. Elle est devenue un phare de merveille, attirant croyants et sceptiques, chacun méditant sur sa signification et ses implications. Certains croyants l'ont vu comme une preuve de l'existence de Dieu, la chérissant comme un précieux artefact. D'un autre côté, les sceptiques ont disséqué l'image avec attention, examinant chaque détail à la recherche d'incohérences ou de divergences perçues. Au fur et à mesure qu'ils plongeaient plus profondément, leur intrigue initiale s'est estompée, remplacée par un sentiment croissant de scepticisme et de désintérêt. Ils soulignent que le rapport n'incluait pas les contributions des scientifiques ou des responsables de la NASA, laissant seulement le Dr. Mason, une chercheuse, partager son interprétation. Elle aurait cité des experts internes de la NASA, qui affirmaient que la ville capturée est bel et bien le paradis. La croyance du Dr. Mason découle de l'idée que la vie humaine ne peut pas survivre dans les conditions difficiles de l'espace. De plus, l'analyse des données ne parvient pas à déterminer l'emplacement de la galaxie ou sa distance par rapport à la Terre, et aucun astronome renommé n'a validé l'image. Malgré le manque de confirmation officielle de la part de la NASA, ils poursuivent silencieusement leur travail. Cependant, ce silence n'a pas empêché un soutien constant pour le budget du télescope Hubble depuis 1997. Conçu initialement pour une durée de vie de 15 ans, l'Observatoire emblématique a dépassé les attentes, servant pendant plus de 33 ans. La compréhension de l'astronomie de base montre la taille immense de galaxies comme notre voie lactée, s'étendant sur 200 000 années-lumière. Si la cité de Dieu sur la photo était réelle, elle serait située à des centaines ou même des milliers d'années-lumière de distance, éclipsant même les étoiles les plus grandes. Une entité aussi massive défie notre compréhension de la physique, défiant les lois de la gravitation universelle. L'histoire présente de nombreuses caractéristiques d'une dissimulation gouvernementale, souvent associée à des agences comme la NASA, attirant les théoriciens du complot. Le site du patrimoine Hubble est une autre révélation remarquable réalisée par le télescope spatial Hubble. Cette image est le summum de 16 ans d'observation du Hubble, comprenant plus de 7 000 photos capturant plus de 265 000 galaxies. Remarquablement, ces galaxies sont regroupées dans une zone plus petite qu'une pleine Lune. Grâce aux découvertes du télescope Hubble et aux études Connex, les scientifiques estiment maintenant qu'il pourrait y avoir des trillions, voire jusqu'à 10 000 milliards de galaxies, rien que dans l'univers observable, avec un rayon de 465 années-lumière. Notre voie lactée n'est qu'une de ces innombrables galaxies, ni particulièrement grandes ni petites. Notre Soleil n'est qu'un simple membre parmi les 400 milliards d'étoiles de la voie lactée. Pour mettre les choses en perspective, la masse de notre Terre n'est que d'environ un tiers de la masse du Soleil. Cette réalisation souligne à quel point les humains sont petits dans l'immensité de l'univers. En réfléchissant aux réalisations du télescope Hubble, il est vraiment impressionnant de contempler les profondeurs du ciel qu'il nous a révélées. En 1946, l'idée de ce télescope, débordant d'espoir pour l'humanité, est née. Cependant, il a fallu près d'un demi-siècle de conception, de développement et d'amélioration avant qu'il ne devienne réalité. En chemin, il y a eu de nombreux défis, notamment des problèmes techniques et des obstacles financiers, qui ont entraîné de nombreux retards et ont suscité des doutes parmi les gens. Ce n'est qu'en avril 1990 que le télescope a finalement voyagé dans l'espace. Cependant, peu de temps après son lancement, un problème significatif est apparu. Le miroir principal du télescope présentait une aberration sphérique, limitant considérablement ses capacités d'observation. Pour remédier à ce problème, un nouvel objectif grand-angle et une caméra planétaire ont été développés. En 1993, un vaisseau spatial et des astronautes ont été envoyés pour réparer le télescope Hubble pour la première fois, une entreprise coûteuse. Pourtant, même après la réparation initiale, d'autres mises à niveau étaient nécessaires pour améliorer les capacités d'observation du télescope. Il est important de comprendre que le développement et le lancement du télescope Hubble ont déjà coûté 2 à 3 milliards de dollars américains, plusieurs milliards supplémentaires étant nécessaires pour la maintenance et les opérations. Dans un pays démocratique comme les États-Unis, les décisions de financement ne sont pas prises par un seul individu, mais par le gouvernement dans son ensemble. Cela peut être une tâche intimidante, car obtenir l'approbation du budget du Congrès, qui peut être très vocal et controversé, n'est pas une mince affaire. À ce stade, la NASA, l'agence responsable du télescope Hubble, ressent la pression. Ils sont impatients de sécuriser le financement, mais, dans une société démocratique, obtenir le soutien du grand public est crucial avant que le Congrès puisse être persuadé. Pour ce faire, les administrateurs de la NASA réfléchissent à des moyens d'accroître le soutien du public, cherchant un consensus à travers le spectre politique. Un autre instrument crucial qui a considérablement élargi notre compréhension de l'univers est le télescope James Webb. Le télescope spatial James Webb a jeté une nouvelle lumière sur certaines des découvertes les plus étonnantes de l'espace depuis le début de sa mission scientifique. Plus récemment, l'équipe Webb s'est plongée dans l'atmosphère brumeuse de Titan en utilisant la vision infrarouge du télescope, découvrant ce qui est pensé être une mer de méthane, des dunes et des nuages. Cet observatoire, qui a coûté 10 milliards de dollars, a également capturé des images, a coupé le souffle avec une profondeur et des couleurs remarquables, notamment certaines des premières galaxies formées moins de 500 millions d'années après le Big Bang et les nurseries d'étoiles dans la nébuleuse de Carina. Neil deGrasse Tyson, le directeur du planétarium Hayden à New York, a remarqué que parce que tant de choses devaient bien se passer, les attentes étaient tempérées au cas où quelque chose tournerait mal. Cependant, il a dépassé les attentes en respectant les spécifications de conception. En regardant les images, il est clair que nous entrons dans une nouvelle ère en astrophysique. Nous avons ouvert une porte vers une vue auparavant inaccessible de l'univers. Le télescope spatial James Webb, un effort de collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, a été lancé en orbite en décembre 2021. Bill Nelson, le chef de la NASA, a précédemment loué sa capacité à regarder en arrière sur plus de 13 milliards d'années-lumière. La caméra proche infrarouge du télescope, ou NIRCAM, permet aux chercheurs de revisiter certaines des découvertes les plus célèbres du télescope spatial Hubble. Degrass-Tyson a souligné que les humains ne peuvent pas voir dans la partie ultraviolette du spectre, mais le télescope spatial Hubble peut le faire. Les télescopes sont conçus pour observer l'univers dans diverses longueurs d'ondes lumineuses. Le télescope spatial James Webb traduit CS longueurs d'ondes en couleurs visibles à l'œil humain. Lorsque vous regardez des photos prises avec le télescope, le cerveau combine trois bandes de lumière attribuant une couleur à chacune pour créer une image en couleur complète en utilisant le codage RGB sur les ordinateurs. Les images infrarouges du télescope révèlent des galaxies auparavant obscurcies par la poussière ou les nuages, mettant en valeur de magnifiques galaxies spirales, aux côtés de minuscules points lumineux dans les images de champs profonds. La question se pose. Lorsque les scientifiques étudient des galaxies à une époque où le cosmos avait moins d'un milliard d'années, regarde-t-il certaines des galaxies les plus anciennes ou les plus anciennes ? La lumière que nous voyons des galaxies les plus lointaines est la plus ancienne de l'univers, provenant d'étoiles qui brillent depuis 13 milliards d'années. En ce sens, c'est la lumière la plus ancienne, car elle vient des galaxies les plus récentes. De Grasse Tyson a ajouté que nous devons considérer les termes « anciens » et « nouveaux » dans le contexte des galaxies nouvellement formées qui émettent de la lumière dans l'univers depuis 13 milliards d'années. Chaque image du début de l'univers que Webb a renvoyée a été à couper le souffle, selon Tyson. Le télescope a été spécialement construit pour détecter la lumière infrarouge, car il y avait un écart dans le continuum espace-temps empêchant la Terre de recevoir des données de haute qualité sur le cosmos primitif. C'est parce que la lumière UV émise pendant la formation des étoiles et des galaxies s'étend finalement sur des longueurs d'ondes plus longues en traversant l'espace en expansion depuis le Big Bang. « Au moment où elle nous atteint, c'est de l'infrarouge », dit Tyson. Webb a observé des galaxies formées il y a plus de 13 milliards d'années jusqu'à présent. De plus, il a changé notre façon de voir les planètes de notre système solaire. « C'est comme un portail vers une nouvelle ère de données haute résolution et de haute qualité en astrophysique moderne », dit Tyson. Comment concilions-nous le fait que nous observons des objets célestes d'il y a si longtemps, considérant qu'il a peut-être fallu des millions, voire des milliards d'années pour que leur lumière nous atteigne ? Ces étoiles sont-elles toujours vivantes ? Malgré la lumière qui voyage à une vitesse stupéfiante de 299 792 458 mètres par seconde, l'univers est immense. Les nouvelles images du télescope James Webb pourraient remettre en question notre façon de penser au début de l'univers. Neil deGrasse Tyson l'a comparé à l'empreinte digitale de toute la chimie qui se passe là-bas, disant que cela donne des indices sur les éléments chimiques et sur la façon dont ils s'intègrent dans le modèle d'expansion de l'univers. Le télescope spatial James Webb a donné aux astronomes un aperçu de l'histoire de l'univers, révélant une découverte surprenante, des galaxies massives qui ne devraient pas être là. Personne ne les attendait. Les astronomes peinent à localiser des galaxies presque aussi grandes que la Voie lactée, remplies d'étoiles rouges matures. Sur les images prises par le télescope spatial James Webb lors de sa première campagne d'observation, ces galaxies apparaissent comme de minuscules points rougeâtres en raison de leur immense distance. Ils sont détaillés dans une nouvelle étude basée sur la première publication de données de Webb. Les astronomes ont réalisé qu'ils observaient ces galaxies seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, en étudiant la lumière qu'elles émettent. Bien que les galaxies anciennes elles-mêmes ne soient pas surprenantes, car on s'attendait à « ce que des amas d'étoiles émergent peu de temps après que l'univers soit sorti des âges sombres », les étoiles dont les photos de Webb étaient trop anciennes et les galaxies étaient étonnamment grandes. Ces découvertes récentes contredisent les observations antérieures faites par le télescope spatial Hubble, moins puissant, et remettent en question les théories acceptées sur le début de l'univers. Comme l'un des auteurs de l'étude, Joel Lacha, professeur adjoint d'astronomie et d'astrophysique à Penn State, l'a expliqué, nous avions certaines attentes quant au type de galaxies qui existaient dans l'univers primitif. Elles sont jeunes et petites. Habituellement, de jeunes galaxies bleues sont trouvées dans le cosmos primitif lors d'études avec des instruments comme Hubble. Six galaxies se sont récemment formées à partir de la soupe cosmique primordiale et sont occupées à créer leurs propres étoiles et structures. Généralement, la lumière des jeunes étoiles a une teinte bleue, mais à mesure que les étoiles vieillissent et se refroidissent, elles deviennent plus rouges. Le télescope Webb a été créé pour repérer les galaxies lointaines, mais les astronomes ont été choqués de trouver des étoiles rouges anciennes en elles. De même, ils ne s'attendaient pas à détecter des galaxies dont les masses dépassaient un milliard de soleils. Cependant, les points rouges observés dans les champs profonds de Webb semblent être 50 fois plus grands que cela. Selon l'achat, les galaxies les plus massives qu'ils ont trouvées étaient deux à quatre fois plus petites que la voie lactée. Nous découvrons des candidats à galaxies aussi massifs que le nôtre lorsque l'univers n'est qu'à 3 % de son âge actuel. Les astronomes doivent être certains que ces tâches rouges particulières ne sont pas autre chose avant de commencer à repenser les théories cosmologiques pour expliquer comment ces galaxies se sont formées si rapidement après le Big Bang. Cependant, la plupart des explications alternatives nécessitent également des idées entièrement nouvelles. Par exemple, parce que les étoiles du début de l'univers manquaient d'éléments lourds, elles pourraient émettre de la lumière différemment, ce que nous pourrions ne pas prendre en compte dans nos modèles. Alternativement, il est possible que les processus que nous comprenons sur la formation des étoiles, comme le nombre d'étoiles provenant du gaz en fonction de la masse d'une étoile, étaient sans importance dans l'univers primitif. Ces découvertes seraient tout aussi passionnantes que stimulantes, repoussant les limites de notre compréhension de la formation des étoiles primitives. Dans le cadre du programme de sciences préliminaires sur l'évolution cosmique, la caméra proche infrarouge de Webb a capturé des images de ces galaxies déconcertantes. Bientôt, les astronomes pointeront le miroir de Webb de nouveau sur ces galaxies pour collecter les spectres de leur lumière. Les spectres décomposent la lumière entrante en ces longueurs d'ondes composantes, révélant les propriétés chimiques et physiques de la source de lumière. Quelques mois seulement après que l'équipe de Webb a dévoilé les premières découvertes du vaste observatoire, ces galaxies massives remettent en question 99 % des modèles de galaxies primordiales dans l'univers. Cela incite les chercheurs à réévaluer leurs théories sur la formation et l'évolution des galaxies. Pendant ce temps, il y a déjà une pression sur les scientifiques pour actualiser leur compréhension du cosmos primitif. Mais attendez, il y a plus du télescope James Webb. Le télescope James Webb a réalisé des exploits remarquables en élargissant nos connaissances sur le cosmos. Il a capturé la toute première image directe d'une planète extrasolaire et nous a fourni des photographies étonnamment détaillées de la nébuleuse de la Tarentule, une région animée regorgeant d'étoiles nouveau-nées précédemment invisibles à l'œil humain. De plus, le télescope a dévoilé de nouvelles étoiles cachées et révélé les structures complexes de vastes nuages de gaz appelés les piliers de la création. Une de ces images récentes met en vedette NGC 346, une partie du petit nuage de Magellan, SMC, une galaxie naine située à seulement 200 000 années-lumière de la Terre. NGC 346 est depuis longtemps reconnu comme un terrain de reproduction pour de jeunes étoiles. Contrairement aux régions de l'univers actuel, où les étoiles se forment lentement en raison de concentrations plus faibles d'éléments lourds, NGC 346 a surpris les astronomes en affichant d'énormes nuages de poussière qui accélèrent en fait le processus de formation des étoiles. Malgré le fait d'être le principal amas d'étoiles de sa galaxie, produisant activement des étoiles, NGC 346 présente une opportunité unique d'étudier des conditions similaires à celles du midi cosmique, une époque où les galaxies étaient fortement cachées dans la poussière. L'abondance de poussière dans NGC 346 soutient l'idée que les galaxies pendant cette période étaient également riches en poussière, offrant un aperçu de l'univers primitif. De plus, la présence d'une telle poussière suggère que NGC 346 pourrait non seulement donner naissance à des étoiles, mais aussi potentiellement former des planètes à partir de la poussière métallique tourbillonnante, laissant entendre que des planètes de type terrestre auraient pu se former bien plus tôt dans l'histoire cosmique que précédemment crue. La dernière image du télescope James Webb est indéniablement impressionnante. Malgré son orbite de seulement un peu plus d'un an, le télescope a dépassé toutes les attentes fixées par SA Concepteur et planificateur de mission. Quelles sont vos réflexions sur les images de la cité de Dieu? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada